Ok, donc nous pensons que nous commençons avec notre petite prière, je ne l'ai pas dit avant, je l'ai oublié. Une petite prière qui commence notre session, qui a deux parties, les premières deux lignes sont pour quelqu'un qui s'appelait déjà sur le Bouddha et ses enseignements, et les deux secondes deux lignes sont exprès d'une motivation altruiste ou raison pour nous être ici ensemble pour écouter ces enseignements. Donc nous pensons, nous disons, et on devait le faire tout à l'heure mais j'ai oublié, et cette petite prière par laquelle nous commençons nos sessions et dont les deux premières lignes expriment pour ceux qui sont déjà engagés sur ce chemin et la confiance dans laquelle nous nous remettons au Bouddha et ses enseignements, et puis on les second vers suivant et exprime notre motivation altruiste. Pour vouloir écouter ces enseignements. Donc on va la chanter en tibétain, donc c'est page 80. Sinon pensez simplement, c'est pensez si vous ne l'avez pas devant vous. Donc c'est la prière de refuge que je cherche, page 89, ou page, cette page plus loin probablement. Non ? Page 89. C'est ce qu'il y a ? Oui. C'est ça ? Oui. L cave, c'est ça ? ... So what we're doing is just looking at the wisdom wing, which is really the nuts and bolts of Buddha's approach to life, his way of describing the world, describing happiness, describing suffering, which means the law of karma and the way it plays out in the mind. This is the essence of the Buddha's approach. So as I said before, I mentioned with the view of karma, one of the key ways of looking at this law, this natural law, is in terms of it's whatever we think and do and say creating causes that will produce our suffering and our happiness. And so, as I said before, when we're going to be interested in this law of karma, we're going to be interested in the way that everything we think, everything we do and everything we say will have a effect. It's in terms of what we think and do and say being the main cause of our own happiness and our own suffering. And so, quant au fait que tout ce que nous pensons, faisons et disons va être la cause principale de notre propre bonheur et de notre propre souffrance. It's really the same approach that we would take, and I really mean this sincerely, to being healthy, physically healthy. We know it's in our hands and we have to learn to have, you know, to know what to eat so we can get healthy bodies. C'est vraiment la même approche, et là je le dis vraiment sincèrement, c'est la même approche que nous prendrions et en ce qui concerne notre santé physique. Et donc, de la même manière que, eh bien, nous nous intéresserions à notre nutrition afin de pouvoir avoir cette santé physique, eh bien là, on va faire la même chose pour l'esprit. Donc ici, l'approche bouddhiste, eh bien, c'est de se dire que la cause principale de notre bonheur et de notre souffrance, eh bien, ça dépend en fait de ce qui se passe dans notre esprit. Et donc, sur cette base, eh bien, sur ce que nous faisons avec notre corps et notre parole. Et donc, la force motrice, en fait, et si nous choisissons d'utiliser cette loi du karma comme modèle de compréhension de l'univers, etc., eh bien, la force motrice, qui va nous pousser à faire cela, et c'est notre souhait d'être heureux et de ne pas souffrir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et certainement pas, et en fait, d'y penser comme notre façon habituelle de penser aux questions éthiques en termes de punition et de récompense, là, c'est certainement pas l'approche qu'on prend. Parce que ces mots sont suffisamment simples. Mais, et il me semble que nos a priori, nos préjugés sont si profonds, la vue de la punition et de la récompense est si instinctive en nous, que ça prend vraiment du temps avant d'en arriver à considérer le karma en termes de auto-respect, de respect de soi-même, et de se dire « je n'en peux plus de la souffrance ». Et je veux vraiment le bonheur. Et donc, si je prends en compte cette vue, Eh bien, il me faut donc savoir qu'est-ce qui est la cause de la souffrance et qu'est-ce qui est la cause du bonheur. C'est des mots assez simples. Mais, et vraiment profondément, et ce n'est pas ainsi que nous pensons. Parce que même si nous utilisons le mot « bonheur », si nous pensons au bonheur et à la souffrance, nous sommes si accros au fait de croire que les causes sont là-bas, à l'extérieur, que si je vous pose la question « parle-moi de ton bonheur », notre réponse va être de décrire un événement, une personne ou une chose, parce qu'on a cette tendance si profonde d'externaliser la raison. Mais de manière littérale, la perspective bouddhiste, est, selon cette perspective, le mot « bonheur » ne se réfère pas à un événement extérieur ou à une personne extérieure ou à un objet. Il se réfère à un état d'esprit. Donc les événements extérieurs et les choses extérieures jouent un rôle, c'est très clair, mais pas comme nous le pensons. ils ne sont pas la cause principale. D'accord, ces mots sont simples, mais c'est ça notre addiction. Nous croyons que je suis heureux, je suis heureux parce que mon petit ami a été bon avec moi. En d'autres mots, c'est ça la cause principale de mon bonheur. La cause principale de mon bonheur, c'est ce repas agréable et ce temps, cette météo si agréable. Ça, c'est complètement instinctif en nous, pour nous. Et on ne remettra jamais ça en question. Et le Bouddha ne coupe pas les cheveux en quatre, il dit vraiment, littéralement, que c'est une incompréhension totale. Et vraiment, littéralement, pour le Bouddha, chaque moment de bonheur dont je fais l'expérience, sa cause principale est une action passée mue par un état d'esprit vertueux qui a planté une graine qui est en train maintenant de mûrir comme un moment de sensation agréable. C'est comme une explication technique, en fait. Chaque moment de ce que j'appellerais souffrance, et donc, selon le Bouddha, il y a différents niveaux de souffrance, mais là, on parle du niveau le plus évident de souffrance. Chaque moment de souffrance est le fruit d'une graine que j'ai plantée dans le passé, dans mon esprit. Et quand j'avais une pensée névrotique, une pensée basée sur l'ego, et on va en parler, qui a mué une action de mon corps ou de ma parole. et plantant ainsi une graine qui ensuite va mûrir dans le futur comme un instant de souffrance. Donc, il y a un ensemble et comme un package d'enseignements bouddhistes qu'on appelle les quatre nobles vérités. Donc, examinons ces quatre nobles vérités. Et il me semble en fait que ce ne sont pas les vérités elles-mêmes qui sont nobles et il faudrait plutôt dire les quatre vérités pour les êtres nobles. Et être noble étant un qualificatif qu'on utilise pour ceux qui en ont réalisé la vérité. Et donc, ces quatre vérités, ces quatre faits sont tous présentés et dans le cadre de la souffrance, donc en relation avec la souffrance. Donc, première vérité, premier fait, la souffrance existe. Il y a différentes manières de présenter cela. Une manière est de présenter cela en termes des trois niveaux de souffrance. Donc, premier niveau et qu'on pourrait appeler la souffrance de la douleur ou la souffrance de la souffrance. Donc, ce niveau-là, on est tous d'accord avec. Et en fait, c'est le seul niveau de souffrance auquel nous, nous pensons. Pour parler simplement, c'est quand les mauvaises choses nous arrivent. Ces événements, ces choses-là à l'extérieur, toutes ces expériences du corps qui vont ensuite déclencher des sensations désagréables dans l'esprit. En d'autres termes, le mot bonheur et le mot souffrance se réfèrent à des états d'esprit et dont on peut faire l'expérience et par la conscience mentale ou par la conscience sensorielle, par une conscience. Et chaque milliseconde de ces consciences est le fruit d'une action négative passée. Et chaque moment de bonheur est une sensation agréable et est le fruit d'une action et vertueuse passée. Et là, on parle milliseconde après milliseconde. Donc, ce premier niveau de souffrance est la souffrance de la souffrance, la souffrance de la douleur. Et donc, comme on peut le voir, eh bien, cette souffrance va être déclenchée par la survenue là, à l'extérieur de choses dont nous ne voulons pas, clairement. Et le mari est méchant et la maladie la mauvaise météo et le travail est minable et quoi que ce soit, nous avons tous ce type d'expérience. Mais là encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous, on va se focaliser sur l'événement ou la chose extérieure, le mal de tête, le mari méchant, le travail minable et comme étant la souffrance. Alors que, en fait, techniquement, il faudrait plutôt dire que ce sont les événements ou les choses qui vont déclencher l'état d'esprit de souffrance dans l'esprit. Il y a une façon plus vaste et il y a une autre façon plus étroite de présenter ces trois niveaux de souffrance. La vue bouddhiste de l'univers entier. Selon cette vue, il y a plusieurs types de renaissances. La renaissance humaine est un des types de renaissances possibles et la renaissance animale est un autre type de renaissance. Mais il y a tout un éventail de renaissances possibles et des expériences les plus intensément heureuses et jusqu'aux expériences les plus intenses de souffrance. Une manière de présenter la souffrance de la souffrance est un autre type et c'est quant à ces différents types de renaissances de souffrance. Par exemple, les renaissances animales. Mais il y a une autre manière de parler de ces niveaux de souffrance qui est plus étroite et qui est compréhensible par nous. Et donc là, et c'est par rapport à ces expériences que nous avons dans la vie particulière que nous avons aujourd'hui, nous savons tous que nous avons des expériences malheureuses de souffrance, de la maladie et le mari méchant, un travail minable et une mauvaise météo, etc. etc. Maintenant, le niveau suivant de souffrance est plus nuancé, plus subtil et au départ, va nous faire un peu déprimer, simplement d'en entendre parler. Le Bouddha l'appelle simplement la souffrance du changement et ce à quoi il se réfère c'est ce à quoi nous nous référons comme étant le bonheur. Des moments de sensations agréables déclenchés par un bon repas et le petit ami bon avec nous, le super travail, la bonne météo, un corps en bonne santé. C'est ça que nous pensons quand nous pensons au bonheur. Et si nous pensons à nos vies et ça, ça peut également se référer aux chiens ou aux singes, nous passons tout notre temps à essayer d'éviter la souffrance de la souffrance et à essayer d'obtenir ce à quoi le Bouddha se référerait comme étant la souffrance du changement. Ce à quoi nous nous référons comme étant le bonheur. Donc, pour vraiment bien comprendre cela, avant même d'en passer au troisième niveau de souffrance, il nous faut aller considérer la seconde noble vérité. et dans cette seconde noble vérité, on va analyser les causes de la souffrance. Donc, première noble vérité, la souffrance existe. Il y en a différents niveaux. Seconde noble vérité, cette souffrance a des causes. Troisième noble vérité, on peut se débarrasser, on peut être libre de la souffrance et de ses causes. Et quatrième noble vérité, la méthode et sur comment y parvenir. Et donc, là, on parle de toutes ces quatre nobles vérités un peu ensemble, vraiment. Donc, et considérons les causes de la souffrance. Il y a deux causes principales. Le karma et les délusions. Donc, délusion, c'est un mot qui est utilisé pour, bon, je sais que ce mot n'existe pas en français, mais habituez-vous-y parce que c'est un mot excellent qui a une signification, un sens puissant dans la psychologie bouddhiste et qui se réfère à ces états d'esprit et de souffrance malheureux ou ces états d'esprit négatifs comme l'attachement, la colère, la jalousie. Et tous ces états d'esprit et malheureux et pour lesquels on a inventé tous ces noms de névrose, psychose, etc., tous ces mots issus du grec, mais qui, en fait, se réfèrent à ces états d'esprit négatifs de souffrance. On voit bien que l'univers entier est régi par la loi de cause et d'effet. Tout a des causes. Si vous voulez fabriquer une tasse, il va falloir être très précis et quant à la connaissance de ce qu'il faut rassembler pour arriver à produire une tasse. Si vous voulez un jardin, il vous faut apprendre la loi de cause et d'effet du jardinage qu'on appelle la botanique. Nous, on va parler de science, n'est-ce pas ? Mais pour cela, ça demande de la précision et de la clarté, non ? Il faut être vraiment précis et pour arriver à fabriquer une tasse ou une rose ou un réveil et un morceau de tissu, un micro. Beaucoup de causes et de conditions précises et qui doivent être rassemblées pour arriver à cette production. Donc, on comprend ça dans notre monde. Moi, je suggère que l'expertise du Bouddha et en ce qui concerne les causes et les conditions, c'est de savoir qu'est-ce qui produit bonheur et souffrance. Donc, la même précision et la même clarté dont nous avons besoin pour arriver à produire une fleur, eh bien, le Bouddha nous dit que c'est exactement du même degré de précision et de clarté que nous avons besoin pour arriver à comprendre et quelles sont les causes d'un moment de bonheur et quelles sont les causes qui vont nous permettre de nous libérer de la souffrance. Et de la même manière que nous savons bien que beaucoup de causes et conditions doivent être rassemblées afin d'arriver à produire un repas, eh bien, de la même manière et de nombreuses causes et conditions vont devoir être rassemblées pour arriver à produire un moment de bonheur ou un moment de souffrance. Bon, en ce qui nous concerne, si on me demande comment vas-tu aujourd'hui, Robina ? Je vais répondre je vais très bien. Je suis très heureuse et si on me demande alors mais quelles sont les causes de ton bonheur, Robina ? Oh, mon petit ami a été si bon avec moi. Le repas était délicieux. La météo était agréable. Donc, pour parler de manière large, nous pensons qu'il y a une cause de notre bonheur et une cause de notre souffrance. C'est quelque chose en général. Nous pensons, en général, qu'il y a une cause de mon bonheur ou une cause de ma souffrance, quelque chose qui est là à l'extérieur. C'est si immédiat, si automatique et nous ne remettons jamais cela en question. Il semble presque que ce soit une blague de remettre ça en question. c'est comme si le Bouddha s'amusait un peu avec nous. Mais donc, la façon dont le Bouddha comprend l'esprit, dont il comprend la loi du karma, c'est ça vraiment le point fondamental qu'il nous faut clarifier. Il y a deux causes principales de souffrance et bien sûr, on peut extrapoler. Il y a deux causes principales de bonheur. Il y a beaucoup de causes secondaires. et les mots méchants de mon petit ami, donc ça, c'est une cause secondaire de ma souffrance effectivement. Le repas délicieux, c'est certainement effectivement une cause de mon bonheur. Mais ce n'est pas la cause principale, c'est ça la différence. Ce ne sont que des catalyseurs, nous dit le Bouddha. Les causes principales de mon bonheur sont mes actions du passé, le karma, et le karma déclenché par un état d'esprit vertueux. Ainsi, j'ai laissé une graine sur mon esprit, une tendance, j'ai ainsi programmé mon esprit et finalement, un jour, cette graine va mûrir comme moment de bonheur. Oui, le repas a été un déclencheur, mais pas la cause principale. Et les deux causes principales de mon moment de souffrance, mes actions du passé, donc mon action du passé déclenchée, activée par un état d'esprit négatif qui a laissé une graine dans mon esprit qui va mûrir dans le futur, maintenant, en l'occurrence, comme moment de souffrance. Le catalyseur, eh bien, ce sont ces mots méchants de mon petit ami. ça, ce n'est pas couper les cheveux en quatre. C'est vraiment une chose cruciale à comprendre si on veut comprendre la psychologie et la philosophie bouddhiste. Et ça, c'est ce qui va devenir la base de notre pratique du bouddhisme. parce que tant que je crois que les mots méchants de mon petit ami sont la cause principale de ma souffrance, eh bien, le Bouddha nous dit que dans ce cas-là, vous ne cesserez jamais de souffrir. Parce que vous n'avez pas localisé la cause principale. Et tant que je continue à penser que le repas délicieux est la cause principale de mon bonheur. Je ne ferai que continuer à perpétuer cette souffrance. Donc, les mots méchants de mon petit ami ont activé, déclenché ce moment de souffrance et le repas déclenchent le moment de souffrance de change. Et déclenchent, activent un moment de la souffrance du changement. De souffrance du changement que nous, on va appeler bonheur. On va en parler plus en détail. Donc, cette simple analyse implique déjà la pratique. Les deux causes principales de la souffrance, le karma, le karma passé, mu par une délusion. Karma et délusion. Donc, on va laisser de côté le karma pour l'instant. Maintenant, observons l'esprit. Ce modèle de l'esprit qu'est le bouddhisme. On peut voir qu'on a des milliers de différents types de pensées. Donc, l'analyse bouddhiste en fait divise tous ces états d'esprit en trois catégories. Ceux qui sont négatifs, ceux qui sont névrotiques, délusionnés, perturbateurs, inexactes, beaucoup de synonymes. Le terme général, générique utilisé en sanscrit, traduit en tibétain, puis traduit en anglais, en français. Donc, le mot le plus ordinaire pour décrire cela, c'est affliction. Donc, affliction mentale. Et Robin Hood, ce n'est pas en français, mais effectivement, en français, c'est très archaïque comme mot, affliction. Parler de la colère comme d'une affliction, et donc, en fait, on voit qu'il y en a des milliers de ces afflictions, mais le Bouddha a une description très précise et en fait, il va dire qu'il y en a 84 000. Ce qui va être très utile pour nous, c'est qu'il va toutes les résumer en trois catégories. Et là, ça va être des mots très simples. Quand on commence à comprendre ce qu'on met sur les os de ces trois states de l'esprit, on a vraiment un profond de ce que le Bouddha dit, c'est souffrir et notre propre mind et pourquoi nous souffrons. Et donc, les autres personnes. Mais quand on commencera vraiment à comprendre ces trois-là et qu'on commencera vraiment à mettre de la chair sur les os, à leur donner de la chair à ces trois-là, eh bien, à ce moment-là, on pourra avoir une compréhension très profonde de la manière dont nous créons la souffrance. Donc, dans cette vue bouddhiste de l'esprit, des contenus de notre esprit, tous ces milliers de pensées, d'émotions, de sensations peuvent être regroupées en trois catégories. Il n'y a pas de quatrième catégorie. Il y a les états d'esprit qui sont névrotiques et perturbés, perturbateurs, les afflictions. Donc, ça, ce sont les causes de la souffrance et, effectivement, également les causes de pourquoi nous faisons du mal aux autres. seconde catégorie, ce sont les sources de notre bonheur, les états d'esprit vertueux, l'amour, la bonté, la compassion, la générosité, le pardon, la patience. On connaît tous ces états d'esprit, tous. Et il y a une distinction et il y a une division très précise entre ces deux catégories. et si on considère le mot avec lequel nous avons commencé cette discussion, le mot Bouddha, et donc, on comprend alors que la première syllabe est bien et implique l'éradication complète de tous les états d'esprit négatifs et que la seconde syllabe est dans Bouddha implique le développement à la perfection de toutes les vertus. Nous pouvons alors vraiment comprendre et combien il est crucial si nous souhaitons comprendre la psychologie bouddhiste de comprendre cette distinction. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on parle des choses dans notre culture. Parce que dans notre culture, on donne un statut égal et équivalent à ces deux catégories. Et en ce qui nous concerne, une personne normale a un peu d'attachement, un peu de colère, un peu de jalousie. Bon, on peut espérer qu'elle ne soit pas trop psychotique, mais un peu d'amour, un peu de compassion. Donc, ça, on va appeler ça une personne normale qui est un peu de tout ça. parce que, et nulle part n'allez-vous entendre parler dans la psychologie moderne ou dans les neurosciences, de débarrasser complètement de notre esprit tous les non-sens. C'est une idée vraiment complètement bizarre dans notre culture. Donc, c'est une vue très différente, radicalement différente. Et n'entendez pas cela comme quelque chose de religieux. C'est simplement de la psychologie. Parce que, vraiment, ce dont on parle ici, c'est de notre esprit. Donc, pour commencer à comprendre la psychologie bouddhiste et donc la pratique bouddhiste, et donc comprendre et cette analogie sur ce qu'est le bonheur et ce qu'est la souffrance, eh bien, il nous faut comprendre cette distinction. Bien sûr, d'abord de manière théorique et puis ensuite par la pratique, eh bien, reconnaître ces états d'esprit dans notre propre esprit. Donc, il y a les états d'esprit névrotiques, ridicules, perturbateurs, qui sont la source de notre douleur. Ensuite, il y a les états d'esprit positifs, vertueux, utiles, qui sont la source de notre bonheur. Et puis, troisième catégorie, et qu'on appelle neutres, mais bon, ça, ça peut nous induire en erreur, ce terme. parce que quand on entend neutres, c'est comme s'ils n'étaient pas importants. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils ne soient pas importants. Ça veut dire qu'ils ne sont ni vertueux dans leur caractère et ni délusionnés ou névrotiques. Donc, j'aime bien appeler cette troisième catégorie les mécaniques de notre esprit. Donc, quelques exemples, de ceux-là. La concentration, la bonne mémoire. Il y a beaucoup de ces mécaniques, ces rouages. Et que vous soyez un assassin ou un méditant, vous avez besoin d'une bonne concentration. Par exemple, la concentration, ce n'est pas en soi une vertu. et c'est ça, le sens. Quand on parle de ces états d'esprit qui ne sont ni vertueux ni non-verteux, ça a un sens très particulier, spécifique dans la psychologie bouddhiste. Dans la psychologie moderne, on a tendance à être un peu nerveux dès qu'on commence à parler d'éthique. Et ça sonne très religieux, on n'aime pas non plus entendre parler d'état d'esprit positif, négatif, vertueux, non-verteux, ça sonne très religieux. Et donc, ces trois, que le Bouddha appelle en fait les trois poisons et il y a une expression plus moderne où on parle des trois émotions toxiques. Donc l'ignorance, l'attachement et la colère. ça sonne comme étant un mot très vaste, large. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ignorance ? Et ici, et quand on dit ignorance, on se réfère à un type très spécifique d'ignorance qui est en quelque sorte la racine de nos problèmes. C'est un sens de soi et primordial, mais erroné. Et on en parlera plus tard. Et sur la base de ce sens de soi primordial et erroné, sa voix principale est ce qu'on appelle l'attachement. Et cet attachement est multifacette. Ce n'est pas la façon dont on utilise ce mot dans notre monde ordinaire. Ce qu'il vous faut comprendre là, c'est que quand vous entendez ce mot, n'utilisez pas votre définition habituelle du mot. parce que nous, quand on utilise le mot attachement, c'est presque comme si c'était synonyme d'être très proche de quelqu'un ou de, on va dire, elle est très attachée à sa famille. Donc, c'est presque comme si c'était quelque chose de positif. Donc, ce serait une très bonne qualité, rien de mal à ça. Mais quand le bouddhisme utilise le mot attachement, oublier, c'est la façon dont on l'utilise habituellement parce que c'est une définition complètement différente, c'est un autre état d'esprit dont il s'agit. Et nous savons bien que certains mots peuvent avoir des significations complètement différentes s'ils sont pris dans des contextes différents. Et en Angleterre et en Australie, on avait l'habitude dans le temps d'habiter dans un appartement. Mais donc, au départ, il y a longtemps, en Angleterre et en Australie, ils utilisaient le mot flat qui voulait dire appartement. En français, il y a un seul mot qu'appartement. Je pense. Et en Anglais australien flat, c'était un appartement, un endroit où on habite. Mais en Amérique, eux, ils ne disent pas flat, ils disent appartement. Donc, imaginez que moi, je ne connaisse pas d'autres définitions. Et quelqu'un me dit, c'est le même mot pour dire plat. Donc, si on a une surface qui est plate, donc c'est flat. et donc, si moi, je suis, disons, américaine, je n'ai jamais entendu le mot flat pour appartement et qu'on me dit flat. Et si je vous dis, mais est-ce que ça veut dire que j'habite, je dois habiter là, dans cette surface plate ? Non, vous comprenez bien que c'est le même mot dont il s'agit, mais une définition différente. Donc, dans le cas de ce mot attachement, il y a une définition très spécifique du mot attachement pour le Bouddha. et qui a beaucoup de caractéristiques avec lesquelles nous ne sommes pas familiers. Une personne qui est très possessive. Non, ça, c'est une des fonctions de l'attachement. Une personne qui est en français, qui a une soif émotionnelle, qui a une faim émotionnelle. quelqu'un qui est un accro du contrôle, qui veut toujours tout contrôler. Les attentes, tout ça, ce sont des fonctions de l'attachement. Donc, l'attachement est profondément instinctif et il est profond de manière primordiale, vraiment malheureux, souffrant. Et c'est un état d'esprit vraiment malheureux. et son énergie la plus profonde, son niveau le plus subtil, c'est une sensation d'insatisfaction, de ne jamais avoir suffisamment. Je ne suis jamais assez. Et quoi que j'obtienne, ce n'est pas suffisant. Et quels que soient les changements que j'arrive à apporter à mon corps, ce n'est jamais suffisant. Et peu importe le nombre de fois que mon petit ami me dit qu'il m'aime, ce n'est jamais suffisant. Donc, on est très familier avec ça. Toujours insatisfait. Toujours quelque chose qui manque. On peut voir que dans le monde, il y a certains d'entre nous qui ont vraiment cela de manière très forte. Donc, de manière naturelle, si vous vous sentez insatisfait, et ça, c'est l'énergie de l'attachement, de se sentir insatisfait. Parce que vous l'avez pratiqué dans le passé, eh bien, aujourd'hui, et ça va faire s'élever et le fait d'avoir soif de quelque chose. Et parce que si je ressens que quelque chose manque, eh bien, l'endroit évident où je vais me regarder, c'est les objets des sens. la nourriture, les beaux corps, les beaux sacs à main, la musique, nommez ce que vous voulez. C'est à ça qu'on passe nos vies. Donc, cette logique qu'est le Bouddha et c'est ça qu'il appelle le samsara, c'est ça qu'il veut dire quand il dit être dans le samsara. Bon, en fait, c'est pas logique du tout, mais... Et c'est une habitude profondément et d'addiction que nous avons depuis des vies et des vies. C'est cette habitude de penser que les choses-là à l'extérieur, quand j'arriverai à les obtenir, eh bien, elles vont et remplir ce trou sans fond que j'ai à l'intérieur et vont me rendre heureux, vont m'amener de la satisfaction. On comprend ça. On passe nos vies à faire ça. Et personne ne remet jamais cela en question. C'est ça qu'on appelle obtenir le bonheur. Trouver les bonnes personnes, les bonnes odeurs, les bons goûts, le bon travail, le bon vêtement, afin d'être heureux. Bon, le Bouddha ne se plaint pas quant au fait de vouloir être heureux. C'est pas... Mais simplement, le Bouddha nous dit qu'on utilise les mauvaises méthodes et que notre analyse est erronée. Mais parce que c'est si habituel, si instinctif et que c'est si ancien que ça fait des vies innombrables qu'on ne fait qu'ainsi, c'est si dur à analyser. Et donc, on continue à perpétuer ces souffrances. donc la souffrance de la souffrance, c'est quand les mauvaises choses nous arrivent. Quand on vous apporte le mauvais gâteau, le mauvais petit ami, le mauvais événement et que ça déclenche et une sensation désagréable. Et puis, quand nous arrive le bon gâteau, le bon petit ami et le bon événement, qui effectivement va déclencher des sensations agréables et ce sont effectivement des sensations agréables, le Bouddha est d'accord avec ça. Mais le Bouddha nous dit alors mes chéris et mes pétales, mes choux à la crème, mes chéris, mes chéris. Et est-ce que vous avez remarqué que ces sensations agréables qui effectivement sont là, avez-vous remarqué qu'elles ne durent pas ? Et donc, il dit que non seulement le fait d'obtenir le bon objet va vous amener à un bonheur qui ne va pas durer, mais en plus, comme me le disait ma mère, et ma mère, pas le Seigneur Bouddha, donc quand il s'agissait de la nourriture, et j'ai toujours entendu me dire plus tu en as, plus tu en veux. Donc on sait tout cela, on connaît tout cela. Donc il semble que ce soit cruel de la part du Bouddha de nous le montrer, mais parce que non seulement on n'obtient pas le bonheur, mais on obtient encore plus de souffrance, encore plus de soif à l'objet qui va encore faire s'accroître la souffrance. Donc c'est ça qu'on appelle l'addiction. Et ça, addiction, c'est un autre mot pour attachement. Et c'est la méthode que nous on utilise, c'est la seule méthode qu'on connaisse pour obtenir un objet, une personne, de la nourriture, quoi que ce soit, afin de déclencher une sensation agréable. C'est ça qu'on appelle le samsara. Mais donc, c'est quoi là ? Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Bouddha ? Est-ce qu'il veut être méchant avec nous ? Est-ce qu'il veut nous dire que je n'ai pas le droit d'avoir le gâteau ? Non, ce qu'il nous dit, c'est j'ai une méthode et sur la manière d'obtenir le bonheur, d'obtenir des sensations agréables qui ne se transformeront pas en sensations de souffrance. Et c'est ça, toute l'idée de la pratique bouddhiste. Donc, il nous dit qu'il a une méthode pour obtenir le bonheur, pour être heureux. et un bonheur qui ne se transformera pas en souffrance. Donc, si on fait la synthèse, ce que nous pensons qu'est le bonheur, c'est ce que nous obtenons quand nous obtenons ce que veut l'attachement. Quand nous obtenons ce que veut l'attachement. Et le Bouddha nous dit « Non, ma chérie, le bonheur, c'est ce que tu as quand tu abandonnes l'attachement. » Donc, notre méthode à nous, c'est de suivre l'attachement et d'arriver à obtenir l'objet. La méthode du Bouddha, c'est d'abandonner l'attachement et qu'est-ce qui va en ressortir ? Au final, c'est le bonheur, des sensations agréables. Tout le temps. Littéralement comme ça. Et donc, c'est très encourageant quand on lit la littérature et particulièrement la littérature la plus avancée et quand on lit à propos de ce que le Bouddha appelle « The pure nature of our mind » sur la nature pure de notre esprit. Parce que ça, c'est en fait déjà impliqué par la toute première chose qu'on a discuté tout à l'heure. Et ce que le Bouddha a découvert de sa propre expérience, c'est que les délusions ne sont pas intrinsèques, ne sont pas au cœur de notre être, peuvent être et débarrassées de notre esprit. Et c'est quoi la conséquence de cela ? et des sensations agréables. C'est la nature de notre esprit d'être joyeux et heureux. Ça sonne très bizarre pour nous, de parler ainsi. Mais c'est ce que nous dit le Bouddha. et la présence des délusions dans notre esprit, la présence des délusions dans notre esprit, ce n'est pas le gâteau, pas le petit ami. Eux ne sont que des catalyseurs, des déclencheurs. la cause principale de la souffrance, ce sont les délusions, ces états d'esprit perturbés dans notre esprit. Et la cause principale du bonheur, des sensations agréables, c'est l'absence de délusions dans notre esprit. Et donc la présence de vertus. C'est l'explication technique. Ce n'est pas de la religion, n'y pensez pas comme étant de la religion, ce n'est pas de punition et de récompense. C'est un job que nous faisons nous-mêmes. Nous sommes notre propre créateur. C'est ce que nous dit le Bouddha. Ça sonne sensé. Bon, moi, je suis prêt à essayer ainsi, petit à petit. Et quand on commence à avoir plus de confiance dans cette pratique, même quand le mauvais gâteau arrive sur notre assiette ou le méchant petit ami, vous pouvez y faire face parce que vous avez contrôlé votre esprit. vous n'êtes plus victime des circonstances extérieures. C'est ça la méthode du Bouddha pour obtenir le bonheur. Et pour arrêter la souffrance. Ça ira pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions ? Rien ? Tout le monde est heureux ? Bon, simplement, c'est le travail le plus dur qu'on ne fera jamais. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous sommes accros à l'opposé. En sa nature, ce n'est pas compliqué. Mais simplement, c'est l'opposé de ce que nous pensons habituellement. C'est tout. Pas de questions ? Sinon, il faudra que vous dormiez là-dessus. C'est une question en ligne. OK. Qui est-ce ? I don't know. C'est Karen. Who ? Karen. Karen. Hello, Karen. Karen, she says, I have my mother who has never been able to maintain mental stability. Her peace of mind relies on the stability of romantic relationships and consequently falls apart when she has problems with partners. In addition to that, she has bipolar disorder and I believe is not being medicated for that. The result of this is that she had been unstable and traumatic figure in my life and as she has got older, she seems to resent me for attaining some success and stability and I therefore struggle with not being resentful toward hers. Can you give any guidance on how to best deal with this situation? As I see, it is almost inevitable that her mental state and financial position deteriorating over time and quite possibly she will need to rely on me at some point. I understand, sweet French. Sorry. In French. In French, oui. Tu peux le faire ? Ma mère a toujours eu du mal à avoir une stabilité mentale. Sa paix d'esprit dépend de la stabilité de ses relations amoureuses et en conséquence, sa stabilité d'esprit s'écroule quand elle a des problèmes avec ses partenaires. De plus, elle a un désordre bipolaire et je crois qu'elle n'a pas de médication pour ça. Le résultat est qu'elle a toujours été une figure instable et traumatique pour moi dans ma vie et comme elle devient plus âgée, elle a du ressentiment. Il semble qu'il y ait du ressentiment dans le fait que j'atteigne un certain succès et une stabilité et moi, en conséquence, j'ai du mal à ne pas avoir du ressentiment envers elle. Pourriez-vous me donner des conseils par rapport à cette situation ? D'autant plus qu'elle, inévitablement, elle va devenir plus... Son état mental va se dégrader et sa position financière va se dégrader et elle aura sans doute besoin de moi dans le futur. Ma chérie, je comprends. C'est simplement une variante des problèmes auxquels nous faisons tous face, n'est-ce pas ? Et particulièrement quand il s'agit de personnes proches comme nos parents. Je ne peux pas répondre vraiment simplement. C'est ce dont on a parlé, dont on parle ici. Mais peut-être que si Alexis, tu peux m'envoyer son email, on peut en parler plus en détail par email. C'est là qu'en général, il s'agit là d'un exemple parfait et de comment nous devons essayer de pratiquer, mais c'est extrêmement dur. Il y a deux choses qui se déroulent ici. Ce n'est pas personnelle pour toi, Karen, parce que nous sommes tous les mêmes. Et donc, il y a deux choses différentes qui se déroulent là. Et là, ce n'est pas personnel avec toi, Karen, parce qu'on est tous dans la même situation. Donc, d'un côté, il y a ta mère avec ses problèmes et puis ensuite, il y a tes problèmes à toi. Et c'est là que, comme je l'ai dit auparavant, si nous comprenons que nous souffrons à cause de l'attachement, et ça, ça peut sonner très choquant. Et parce que c'est là qu'on en arrive à être très confus et pour distinguer l'attachement de la compassion. Parce qu'il est clair en t'écoutant, on peut voir, entendre que tu as de la compassion pour ta mère. Donc, la compassion fait partie de la deuxième catégorie. Les vertus, les états d'esprit positifs. C'est fantastique. On a besoin de ça. Et tu l'as, toi, de manière évidente. Mais, comme le dit d'Alaï Lama, la compassion, ça ne suffit pas. Et ça, ce que ça veut dire est dans l'analyse bouddhiste. Toi, tu ne souffres pas à cause de la souffrance de ta mère. Tu ne souffres pas à cause de l'état d'esprit malheureux de ta mère, du besoin qu'elle a toi. Nous souffrons à cause de notre attachement. Et parce que notre attachement veut que tout se passe bien. Une façon de décrire notre attachement et une manière vaste de décrire notre attachement. Et on l'aura tous, tant que nous n'aurons pas à pratiquer vraiment dur. c'est comme s'il y avait ce junkie en nous. Et ce junkie ne supporte que les bonnes choses. Ce junkie ne supporte pas les problèmes. Donc, la compassion en toi voit ta mère. Tu ressens de l'empathie en voyant sa souffrance. l'attachement en toi et nous sommes tous les mêmes, Karen. Et ce sens de besoin qu'il y a en toi, l'attente, l'anxiété et tout ça qui vient de l'attachement, est vraiment irrité par ces problèmes. En d'autres mots, ton attachement. Et l'attachement en toi ne veut qu'une chose et que ta mère aille bien. Mais parce que nous avons mon attachement, alors la version s'élève. Et donc, dans l'analogie qu'on a prise tout à l'heure de trois délusions principales, donc la délusion racine, c'est l'ignorance, ce sens de soi erroné qui va faire s'élever cet énorme attachement et d'obtenir ce que je veux, ce que je veux ce junkie qui ne supporte que les bonnes choses. Donc cette partie de toi, cette partie de nous tous et ne veut qu'une chose ne veut qu'une chose, que ta mère aille bien, se porte bien, etc. Parce que cet attachement ne supporte que les bonnes choses. Et ce qui va faire que quand ce n'est pas le cas, va s'élever la troisième délusion, l'aversion, la colère, le désespoir. Et donc, cette troisième délusion, l'aversion, dont l'expression est vraiment volatile, est appelée colère. Et une version plus douce de l'aversion, c'est l'irritation et le fait d'être énervé et frustré. Donc ça, c'est simplement de la colère plus légère. Et cette colère, cette aversion et donc cette troisième délusion, c'est la réponse quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut. Ce junkie. C'est pour cette raison que nous souffrons, Karen. Donc, pour le dire de la manière suivante. Si toi, tu étais un bodhisattva et que moi, j'étais un bodhisattva et que nous étions tous des bodhisattvas, nous aurions une telle sagesse, nous aurions abandonné notre attachement, nous serions joyeux et heureux, contents, nous n'aurions pas de colère, nous n'aurions pas d'aversion, nous n'aurions que de la compassion. Et parce que nos délusions auraient disparu, nous pourrions voir notre maman si clairement, nous aurions une telle empathie, une telle compréhension de pourquoi elle est ainsi et de la manière dont elle est. Et nous aurions alors la sagesse de savoir comment l'aider. Et peut-être même que ça nous amènerait à reconnaître que nous ne pouvons pas l'aider. Mais ça ne nous dérangerait pas. C'est dur à entendre parce que ce n'est pas ainsi qu'on y pense dans notre culture. Donc la seule façon dont tu peux aider ta mère, Karen, c'est en travaillant sur ton propre esprit, en comprenant ton propre attachement, tes propres peurs, ton propre désespoir. Pourquoi ta mère peut te blesser, te manipuler et t'amener à ressentir, à te sentir mal et c'est ce qui se passe dans nos relations. Et c'est également pourquoi la raison pour laquelle nous devons arriver à prendre des décisions. Parce que si nous n'arrivons pas à supporter ces situations dans nos vies et qu'il s'agisse de notre mère ou de notre mari ou de notre boss et si à cause de nos propres problèmes et que ça nous stresse de manière démesurée, et alors, pourquoi tous se noyer ? Il faut à ce moment-là nous écarter de la situation et nous éloigner de la situation. Ça, c'est la sagesse. Et à ce moment-là, vous ne portez pas le blâme sur l'autre personne. Il nous faut savoir ce que nous sommes capables de supporter. Il nous faut savoir et quelle sagesse, quel niveau de sagesse que nous avons. Et bien sûr, dans notre culture, et ça sonne choquant de dire une chose pareille et on va penser, mais alors, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il faut que j'abandonne ma mère ? Non, il faut que nous sachions ce que nous sommes capables de prendre en charge, de supporter. Donc, ce n'est pas facile. Est-ce qu'on communique tous là ? Envoie-moi un e-mail, ma chérie, et on en reparlera. D'autres questions avant d'aller se coucher ? Est-ce qu'on communique ? Vous reconnaissez quelque chose ? Et donc, ce n'est pas de la religion de ce dont on parle ici, c'est simplement de la psychologie et en mots ordinaires. Et la chose clé là, le point clé que le Bouddha essaie de faire passer, et c'est si dur pour nous de l'entendre, c'est que là, on n'est pas en train de discuter de l'événement extérieur. On discute de l'état d'esprit lui-même. Nous devons devenir notre propre thérapeute, comme le disait la Maïe Eché. Et ça, c'est le travail le plus dur qu'on n'aura jamais à faire. Parce que nous sommes complètement absorbés dans l'événement extérieur, et y croyant totalement que eux sont la cause principale de notre bonheur et de notre souffrance. Et c'est ça ce que nous dit le Bouddha, et bien c'est ça la cause de notre bonheur et de notre souffrance. Oui. On sent de l'égoïsme, alors, quand on sent qu'on ne peut pas aider quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on se sent égoïste ? Pourquoi est-ce qu'on se sent égoïste ? Je crois qu'il s'agit là, on pourrait appeler ça de la culpabilité. Et la culpabilité, c'est un des états d'esprit névrotique qui surexagère notre rôle dans la souffrance de quelqu'un d'autre. C'est une surexagération. Ou une autre manière de le dire, c'est que la culpabilité, c'est cette colère, mais c'est nous qui en sommes l'objet, au lieu de s'asseoir quelqu'un d'autre. Donc, si je suis en colère avec toi, je vais te dire, tu as fait ceci et tu as fait cela et tu es une mauvaise personne. La colère, c'est ça, non ? Et la culpabilité va dire, j'ai fait ceci et j'ai fait cela et j'ai fait ceci et je suis une mauvaise personne. Ce n'est pas un état d'esprit valide. Et donc, il faut être beaucoup plus précis, exact. Il pourrait, se pourrait qu'il y ait un peu d'égoïsme là. Il nous faut reconnaître cela. que ce que nous ayons à faire dans la situation, c'est simplement d'arriver à reconnaître qu'il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire que d'être bon et aimant envers la personne. Parce que, what did you say, Leanne ? Parce qu'une personne doit être capable d'être aidée. Est-ce que ça a du sens ? Donc, il nous faut très bien connaître notre propre esprit et avoir une analyse très claire de nos propres pensées. Et c'est pourquoi nous devons comprendre nos attachements. Notre attachement. Et donc, disons que notre maman est comme Karen, par exemple, décrit dans son cas. et notre maman névrotique ayant des problèmes et des problèmes dans ses relations. Donc, de manière naturelle, quand nous, nous tendons la main pour aider quelqu'un, si la personne ne change jamais, c'est l'effet de la culpabilité. Et alors, ce que nous allons penser, c'est, oh, j'ai pas dû faire la bonne chose. mais ce n'est pas vrai du tout. Il n'y a rien de plus que vous ne puissiez faire. Mais si la souffrance de la personne est si terrible qu'elle ne peut pas être aidée, donc, en un sens, c'est très égoïste de notre part de nous sentir coupables. parce que c'est notre attachement, notre propre attachement qui veut que simplement le problème disparaisse. Et si le problème ne disparaît pas, on le prend personnellement. C'est très idiot. Il nous faut voir cela vraiment avec soin à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous aimons la personne pour qui elle est. Nous essayons et nous arrêtons d'essayer de la manipuler. Et si la personne ne change pas et continue à en vouloir encore plus de nous-mêmes et c'est ce qui se passe avec nos mamans, souvent, il nous faut accepter que nous ne pouvons pas en faire plus et que nous avons fait de notre mieux. Est-ce qu'on communique là ? Tu comprends ? Avec les ados délinquants, c'est difficile. entre une mère et un jeune homme qui est en train de faire des choses de faire des choses C'est vrai. Même chose. La même chose. La même chose. Le même esprit. Même histoire. Le Bouddha nous dit que l'attachement est un état d'esprit névrotique. Nous, on ne le voit pas comme ça mais donc plus qu'il s'agisse de votre maman ou de votre fils, plus vous avez cette soif que tout aille bien. donc cette partie de moi, cette part de moi qui est très centrée sur moi-même pollue ma compassion et pollue ma capacité à avoir la sagesse de savoir comment aider. C'est ça qu'il nous faut percevoir. Sous-titrage And we all know, either being the neurotic mother and the child being manipulated by the neurotic mother, Karen's example, if I'm understanding properly, or the other way around, the mother with a crazy kid. I mean, we're just this recipe for disaster, you know, and the problem is attachment. Ne Да insurance, possessiveness, manipulating, controlling, all those aspects of amusement. They're the source of our pain, you know, and we can't see past our own nose. We can't even see how to help. Et nous savons tous que dans ces situations, comme dans l'exemple de Karen, si je le comprends bien, avec une mère névrotique qui essaie de manipuler ou dans le cas d'une mère qui est manipulée par son fils névrotique. Mais dans tous ces cas, il y a ce sens de ce besoin et cet attachement qui fait qu'on ne va pas arriver à voir plus loin que le bout de notre propre nez. Et c'est ça une des fonctions de l'attachement. Parce que notre compassion pour notre mère ou pour notre fils est là. La compassion est valide. La compassion, c'est de l'empathie pour la douleur de quelqu'un d'autre. Mais ce que nous n'arrivons pas à voir, si nous n'avons pas travaillé sur notre propre esprit, c'est que cette compassion est polluée par notre propre attachement qui veut que tout soit beau et aille bien. L'attachement, c'est un peu comme un enfant est instable à l'intérieur de nous, qui ne supporte pas les problèmes. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est vraiment puissant en nous tous. En nous tous. C'est pour ça qu'il faut que nous ayons... C'est pour ça qu'il nous faut d'abord travailler l'aile de la sagesse et travailler sur notre propre attachement et pour arriver à être plus stable et à ne plus être manipulé, à ne pas nous laisser balancer d'un pilier à un autre. Mais bon, en attendant, on commence par déjà faire ce qu'on peut. Mais la culpabilité, c'est très lourd. Et je me souviens de ma propre maman, ma chère maman, et donc sept enfants. Et je sais qu'elle a travaillé dur pour nous toute sa vie. Elle a toujours pensé à nous tous et chaque jour de sa vie. Et donc, comme tout le monde, on avait des problèmes et des drames dans notre famille. Mon père n'était pas le meilleur père. Et donc, ma mère, bien sûr, croyant qu'elle nous avait fait, qu'elle nous avait produit, fabriqué, et elle ressentait toute cette culpabilité sur tout ce qui se passait mal. En d'autres mots, tout était de sa faute. Et je me souviens que quand j'étais plus jeune, je n'arrivais pas à articuler ça, à trouver un sens à ça. Et je me sentais vraiment furieuse. Et j'avais envie de dire, mais excuse-moi, maman. Moi aussi, et donc, j'avais envie de lui dire, mais moi aussi, je joue un rôle dans ma vie, excuse-moi, mais laisse-moi tranquille, moi aussi, je joue un rôle, et ce n'est pas tout toi. Parce que la culpabilité, ça peut se faire sentir très sain, mais en fait, c'est si lourd. Et donc, que vous soyez la mère qui permet à son fils de la manipuler, ou en sens inverse, que vous soyez la fille qui permet à sa mère de la manipuler, et bien, dans les deux cas, c'est l'attachement qui vous perd. Est-ce qu'on communique là ? Mais c'est un dur travail. Quoi d'autre ? Vraiment d'aller se coucher ? 9h moins 10, c'est l'heure d'aller se coucher. Ce n'est pas l'heure de coucher, c'est un peu tôt pour les Français ? À quelle heure vous allez vous coucher en France ? À quelle heure vous allez vous coucher ? Plus tard ? Vous n'êtes pas comme les Italiens qui vont faire un repas d'un dîner à 11h du soir, et entrer quatre plats après ? Bon, c'est l'heure d'aller se coucher alors. Et est-ce que c'est de la nourriture pour la pensée ? Vous allez vous endormir, mais quand votre... Donc, il y a des devoirs à la maison à faire. Donc, et quand votre tête va tomber sur l'oreiller, vous prenez la décision. Deux décisions. Première. Puisse-je voir mes rêves comme étant des rêves ? Ce qui veut dire que pendant que vous êtes en train de rêver, et que vous arriviez à être conscients du fait d'être en train de rêver. C'est très puissant. Et afin qu'ensuite, on puisse commencer à pratiquer sur le fait que la vie est également comme un rêve. Et la deuxième chose, avant de vous endormir, vous dites à vous-même, si je me réveille demain matin. Bon, bien sûr, on ne se dit jamais ça. Et nous, ce qu'on va dire, c'est quand je me réveillerai demain. Mais si demain matin, on faisait une recherche, une investigation, dans un rayon de 50 kilomètres autour d'ici, et qu'on allait frapper aux portes de toutes les maisons. Bonjour, madame. Demain matin, donc. Et donc, on posait la question, après avoir frappé à toutes les portes, et s'il vous plaît, pouvez-vous me dire si quelqu'un est mort cette nuit, qui ne s'y attendait pas dans cette maison ? Eh bien, vous obtiendriez quelques oui. Et donc, les personnes dont il s'agirait, eh bien, ce sont des personnes qui, comme vous, et seront allées se coucher ce soir, en croyant 100%, et comme une vérité scientifique, que, effectivement, ils se réveilleraient le lendemain matin. Et donc, pour le Bouddha, il s'agit là d'une des conceptions erronées principales dans notre esprit, et à cause de l'attachement, qui ne supporte pas la pensée que je puisse cesser d'exister. Et donc, on croit en un moi permanent. Et donc, on va contrer cette conception erronée. Donc, si vous vous réveillez demain matin, dès que vous vous réveillez, et vous êtes plein de félicité, vous remarquez, et comme c'est incroyable, je ne suis pas encore mort. Ça, c'est la deuxième partie des devoirs à la maison. Afin de contrer cette conception erronée qui nous fait croire que nous sommes permanents. Et puis, troisième devoir à la maison, quand vous vous réveillez demain matin. Et je dois tirer le meilleur parti possible de la journée d'aujourd'hui. Et donc, me lever, sauter du lit, aller méditer, aller petit-déjeuner, et venir assister au cours, et écouter les enseignements bouddhistes. Et voir s'il y a un conseil quelconque que je puisse en retirer pour nous aider à développer notre potentiel extraordinaire afin de pouvoir être bénéfiques aux autres. C'est tout. Bonne nuit. Et donc, on va chanter une petite prière pour dédier. Et donc, page... C'est prière Mayanna pour les enseignements. Dédicace. Page 90. Donc, première dédicace, puisse toutes ces graines que nous avons plantées continuer à se développer, puis si je continue à les nourrir, afin qu'elles mûrissent finalement dans l'accomplissement de mon potentiel incroyable, afin que je puisse être bénéfique aux autres. Et puis, deuxième petite prière de Dédicace, donc c'est page 91, prière de Dédicace en bas, et puisse la Bodhichitta grandir encore et encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, si vous rentrez chez vous, faites comme vous voulez. Vous pouvez parler aux gens, chez vous, etc. Mais si vous restez ici, peut-être que vous pouvez essayer de vous mettre en mode retraite. Essayer d'être silencieux. De penser à toutes ces choses. D'observer votre esprit. Lire quelque chose. Écrire votre journal. Quoi que ce soit. Jusqu'à demain matin. Mais bon, il n'y aura pas de policier pour vous virer si vous parlez. Et si vous voulez être tranquille, mais que tous les autres méchants parlent, donc ne soyez pas comme un policier avec eux. C'est leur histoire. Votre silence est le vôtre. Soyez heureux avec ça. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada